Alors, on peut commencer. Madame la Ministre, d'après les trois rapports, les rapports Zinsou, les Zinsou vient de parler là tout à l'heure, Bokel, Zinsou, il y a les rapports aussi de Belle Vétrine, il y a les rapports de Jacques Attali, à travers ces rapports, on dit que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors, parlant de l'avenir, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas d'avenir. Écoutez, on a pu ici montrer, à travers tous les rapports que vous avez cités, une dynamique qui se crée pour faire qu'on puisse répandre demain à ce grand défi d'électrification de l'Afrique, du développement de l'Afrique, des services en Afrique, en travaillant tous ensemble, collectivités, ONG, État, mais aussi entreprises. Et la création de ce fonds que nous venons de lancer pour l'électrification de l'Afrique subsaharienne, c'est véritablement encore un élan, encore une dynamique supplémentaire apportée pour qu'on apporte des réponses aux populations, et notamment aux plus jeunes, en matière d'énergie, bien sûr, mais on voit bien aussi, d'après tous les témoignages, la répercussion très rapide que nous avons également sur le développement, mais bien sûr aussi sur l'intégration des jeunes. Donc l'Afrique a un avenir aujourd'hui qui devrait être meilleur si nous savons effectivement accompagner ce développement, cette croissance. Et les entreprises ont montré aujourd'hui que cette croissance, elle peut se faire tout en respectant ou en participant à la lutte contre le réchauffement climatique et en participant à la lutte contre la pauvreté. Je crois que c'est ça qui est là. On participe tous à la création d'un monde meilleur, un monde différent, un monde que l'on souhaite à zéro carbone et à zéro pauvreté. Mais ce n'est pas un slogan, c'est un objectif, et c'est en travaillant tous ensemble qu'on pourra y arriver. Vous êtes pris un peu en retard par rapport à l'Afrique, par rapport aux pays anglo-saxons ? Non, je ne crois pas que nous sommes en retard. Nous sommes, c'est dans une année 2015 où, de manière internationale, nous allons faire des choix, les gouvernements feront des choix, prendront des positions en Éthiopie, à Addis Abeba, sur le financement du développement. Et on voit bien que le financement du développement ne peut pas ressembler demain à ce qu'il était hier. Nous devons le construire différemment. Nous devons avoir d'autres modèles de financement du développement que nous devons inventer ensemble, et bien sûr avec les entreprises, comme ce modèle de fonds de soutien aux PME africaines pour le développement de l'Afrique, et notamment sur l'énergie. Nous ne sommes pas en retard. Nous avons effectivement un énorme défi à relever. Et c'est les décisions de cette année 2015, avec également à New York la définition des objectifs de développement durable. et à Paris, en décembre prochain, les engagements que nous prendrons tous ensemble dans la lutte contre le réchauffement climatique, espérant que cette année 2015, elle sera l'année de la responsabilité et de la solidarité. La solidarité, la responsabilité de tous, puisque nous avons tous à prendre en compte ces données de lutte contre le réchauffement climatique, ou de lutte contre la pauvreté, et solidaires parce que les pays industrialisés ont à être solidaires des pays les moins développés, et les pays aujourd'hui les plus vulnérables en matière climatique.